Alors au début j'avoue que j'ai une grande rêveuse alors je pars un peu la fleur au fusil et en fait au fur et à mesure je me rends compte que c'est que de l'administration à préparer là. Il faut préparer à l'avance tous les documents dont on va avoir besoin pour s'enregistrer en Italie. Il y a l'appartement à trouver, il y a le transport. Du coup comme je ne serai pas chez mes parents il va falloir que je pense à laver mon linge, chose que je n'avais jamais fait jusqu'avant. Du coup petit à petit je commence à apprendre mais c'est dur. C'était la première fois que je faisais l'administration aussi donc vraiment j'avais la tête comme un melon. En vrai j'ai hâte mais il ne faut pas leur dire. Mais du coup j'ai hâte, je commence petit à petit à apprendre à cuisiner par moi-même. Déjà je serai en ville, ça a changé de la campagne. J'aurai accès à plein de choses plus facilement par exemple pour aller faire les courses. Si je veux sortir manger une pizza je pourrai. Je vais pouvoir découvrir plein de gens de plein de nationalités différentes. Visiter quand je veux, j'aurai juste à prendre le bus donc ça va être cool. Au début je pensais juste qu'il fallait payer le logement, l'université. Franchement beaucoup beaucoup de dépenses que je n'avais pas prévues. Ça me fait un peu peur. Je vois beaucoup les dépenses là et pas beaucoup de rentrées d'argent. Ça me fait un peu peur mais ça va. J'ai hâte, je me dis que je vais enfin me frotter à la vraie vie, que je ne serai plus dans ma petite cage dorée, mon petit donjon doré. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Je vois tous les gens en fait à l'université avoir des appartements seuls et l'une des seules à rester chez moi avec mes parents donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même si je les adore et qu'ils vont me manquer, qu'on va s'appeler tous les jours. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus je me dis, un jour ou l'autre faudrait bien que je parte du nid. Donc autant que ça soit en faisant une expérience à l'étranger.